Il s'appelle Red, 14 ans à abandonner l'école pour travailler comme livreur, un travail très dur. Toute la journée à être intimidé par des enfants riches. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il devienne milliardaire à l'avenir. Et le changement est venu d'un article. Dans le journal, il y avait un article sur le processus réussi d'un milliardaire, qui a également quitté l'école à l'âge de 14 ans pour travailler. Cela a égayé le gars. Red est rentré chez lui pour montrer le journal à son père, mais le père n'a pas encouragé le fils. Le fils comme son père deviendra un pauvre. A cette époque, la famille est très difficile, il n'y a pas assez à manger, la mère est malade et halitée. Parce que guérir la mère, aussi prouver que ce que le père a dit est faux. Red a laissé une lettre puis s'est enfui de chez lui. Il n'avait pas d'argent pour acheter un billet de train, alors lui et un oncle se sont faufilés dans le train. Dans le train, l'autre oncle dessinait quelque chose, Red a dit ce qu'il faisait. Il dit que c'est ce que sa mère lui a appris et qu'il doit s'en souvenir chaque jour. Red ne comprenait pas le sens de cela, pour le moment son esprit ne faisait que gagner de l'argent. Après être descendu du train, Red est entré dans la foule, à ce moment-là le propriétaire de la ferme voulait recruter six saisonniers. Le patron l'a vu très positivement et l'a choisi. Mais Red n'a jamais fait le travail de battage de pieux, il suffit de pousser le tas pour qu'il tombe. Mais Red déborde de détermination pour apprendre comment. Quand tout le monde se reposait, il travaillait toujours dur pour renforcer le pieux. Le soir, les autres ouvriers buvaient du vin et jouaient aux cartes. Red a vu cette scène, il a soudain pensé que ce travail ne pouvait pas être riche. Red est donc allé trouver le propriétaire du ranch et lui a demandé son secret pour réussir. Il a dit que vous devez être le leader. Il a demandé au patron, s'il a terminé un jour plus tôt, l'argent supplémentaire peut-il lui être donné ? Le patron est d'accord. Cela dit et fait, à partir de 3 heures du matin, Red est allé travailler à la ferme. Quand d'autres personnes sont venues travailler, il était déjà là à travailler plus de 5 heures. Il a dit que le patron ne paye pas les salaires à la journée, pourquoi ne le terminons-nous pas plus tôt, nous aurons l'argent plus tôt. Ensuite, il a divisé tout le monde en deux groupes, chaque groupe a fait son propre travail et a ensuite combiné. Ainsi, l'efficacité du travail est améliorée, ils ont été achevés tôt. Lorsqu'il s'agit de recevoir de l'argent, Red reçoit 40 dollars de plus que les autres. Tu es devenu le leader. Le patron apprécie Red, dit qu'il l'appellera à nouveau à l'avenir. Mais l'ambition de Red ne s'arrêt pas là. Un jour, Red a rencontré un gars. Il porte une ceinture dorée. Red lui a demandé, je veux gagner autant d'argent que toi. Ce cow-boy a dit, les ressources du Texas sont nombreuses, tout dû à lui-même. A ce stade, Red pensait que c'était du pétrole. Red a trouvé un sens à sa vie, il marche avec assurance. Et en chemin, il a rencontré une belle fille nommée Anna. A ce moment, le cœur de Red battait la chamade, normalement bon à parler, cette fois il ne pouvait pas dire un mot. Et l'autre fille a hardiment invité Red au bal. Après être partie avec son amie, la jeune fille s'est retournée pour le regarder trois fois. Au bal de promo, Red portait ses plus beaux vêtements mais avait toujours l'air minable. Dans la foule, ses yeux ne voyaient que Anna, il rassembla le courage de l'inviter à danser. Tout juste commencé, Red allait droit au but. Je veux t'épouser. Le lendemain, Red est allé à l'école pour récupérer Anna après l'école. Il lui tendit un morceau de papier avec son rêve dessus. C'est devenir un homme riche comme « Steel King», Carnegie. Anna n'a pas ri, mais l'a emmené chez le directeur pour lui demander d'aller à l'école. Mais le directeur a dit que le garçon n'était qu'au collège et qu'il était donc difficile d'entrer dans l'école. En conséquence, l'expression de Red lui fit perdre la face. Donnez-moi un problème en multipliant cinq chiffres par deux nombres. 56 679 x 61. 3 457 419. Il a fallu moins de 30 secondes à Red pour trouver la réponse. Après avoir terminé le calcul, Anna a constaté que le résultat était correct, et elle et le directeur ont été surpris. Red donne ensuite des exemples de personnes célèbres qui ne sont pas allées à l'université. Puis il fit remarquer que la maladie de peau du directeur était causée par une allergie au bonsaï voisin. Son affliction a longtemps été résolue par un dicton de Red. Après que Red soit parti, il pense qu'aller à l'école est une perte de temps, Anna pense qu'il est trop arrogant. Plus vous êtes arrogant, plus vous montrez de la confiance dans votre cœur. Anna est maintenant en colère et s'en va. Mais quelques jours plus tard, Red se calme et décide d'obéir aux ordres d'Anna d'aller à l'école pour étudier. Lui et elle ont plus de temps pour se voir, leurs sentiments sont aussi plus forts. À l'âge des rêves, même boire une tasse de café fera plaisir. Anna demande à Red. Que pouvez-vous me donner ? Red a répondu, supercar, bague en diamant, mais Anna a dit. J'ai seulement besoin de toi. C'était le 8 décembre 1941, un événement majeur de la seconde guerre mondiale. Les amants qui sont encore plongés dans le miel de l'amour, après avoir écouté les nouvelles, sont contemplatifs. Le pays a maintenant besoin de plus de soldats. Red a décidé de rejoindre l'armée. Avant de partir, il a dit à Anna que cette fois, il ne reviendrait probablement pas. Anna dit avec colère qu'elle ne l'attendra pas, mais toujours incapable de changer la résolution de Red, il s'enfuit sans se retourner. C'est à ce moment-là qu'Anna a eu le cœur brisé et désespéré. Anna, il a immédiatement couru vers la fille. Je suis désolé, Anna, je t'aime. J'attendrai votre retour. Lorsque Red se rend sur le champ de bataille, il saisit toutes les occasions pour se montrer. La tâche que personne n'ose accepter, il est prêt à accepter, il n'a pas peur des bombes. En conséquence, il a été blessé, heureusement un camarade a risqué sa vie pour le sauver. On dit souvent que si la grande tribulation ne meurt pas, il y aura une bénédiction. Dix ans se sont écoulés en un clin d'œil et l'expérience sur le champ de bataille fait de Red un homme calme. Mais il n'a toujours pas oublié son rêve pétrolier. Il était déterminé à investir son capital dans le forage pétrolier, jour et nuit non-stop pour creuser des champs pétrolifères. Mais après avoir creusé pendant des années, il n'a pas pu trouver de pétrole, l'argent de la maison avait disparu. La seule bénédiction qu'il a est d'avoir Anna comme épouse. Elle a conseillé à Red de faire venir un expert, mais il n'a pas écouté. Jusqu'au jour où Red et son fils jouaient au ballon, le fils lui a demandé comment il pouvait lancer une balle courbe. Red a dit qu'il ne savait pas, le fils a dit que quelqu'un doit savoir comment s'appellent ces gens experts. À ce moment, Red a soudainement compris, cherchant un professionnel pour faire ce qu'ils font. Il a invité un géologue à faire un lever. Après un certain temps de vérification, il a dit avec assurance que c'était ici, ici qu'il y avait du pétrole. Red se sentait incrédule, mais les résultats ont prouvé que l'expert avait raison. Il rentra à la maison couverte d'huile, surprenant sa femme. Nous l'avons fait. Cette fois, Red est vraiment riche, la quantité de pétrole sur sa ferme est d'au moins 50 millions de barils. Un baril de 2 dollars, vous pouvez aussi dire que vous avez 100 millions de dollars. Mais le propriétaire de la ferme a appris la nouvelle et a rapidement couru. Il a invité un avocat à poursuivre Red pour exploitation minière illégale. Red a maintenant trouvé un avocat pour l'aider. Soudain, une personne nommée Hamilton s'est précipitée pour faire rire l'adversaire. Ce contrat a été signé il y a 2 ans et 2 mois, selon la loi Texan, la durée du litige n'est que de 2 ans. C'est-à-dire qu'après 2 ans, peu importe ce que Red creuse, il n'est pas lié au propriétaire du terrain. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Pourquoi est-ce possible ? Je vous ai dit que je suis un avocat spécialisé dans le divorce. L'avocat de l'adversaire est parti. Red a vu que Hamilton était si puissant, alors il l'a invité à être avocat. Après quelques années avec l'aide de Hamilton, Red a construit son propre royaume pétrolier. Des centaines de chercheurs de pétrole, creusant continuellement jour et nuit, ont apporté une énorme fortune à Red. Cela a également élargi ses ambitions. Red cible alors une raffinerie de pétrole sur le point de faire faillite, qu'il souhaite racheter à bas prix. La Grande-Bretagne veut se développer dans la chaîne de l'industrie pétrolière. À l'approche de Noël, Hamilton conseille à Red et à sa famille de ne pas discuter à faire. Red n'a pas écouté et s'est quand même rendu à la raffinerie pour négocier. Il a fallu un demi-mois avant qu'il n'accepte de vendre. Le lendemain, Red était seul à l'hôtel à lire le journal. Sa société vaut maintenant des milliards de dollars. Il n'aurait jamais pensé que lorsque les rêves deviendraient réalité, il se sentiraient comme ça. Pas de gloire et de projecteurs, pas d'amis et de parents à témoigner. Red a une énorme fortune mais semble avoir beaucoup perdu. À ce moment, une mauvaise nouvelle est arrivée, Hamilton a eu un accident, ses organes ont été gravement endommagés. À moins que quelqu'un ne donne un rein, Hamilton mourra. Cette nuit-là, Red était assis près du lit d'hôpital, repensant à 10 ans. Alors qu'il était occupé par son travail, il a oublié sa famille. À bien y penser, Hamilton a fait beaucoup de choses pour lui qu'il n'a jamais faites en retour. Le gars qui suivait ses rêves et traitait les autres honnêtement est parti. Red a donc décidé de faire don d'un rein à Hamilton, afin qu'il puisse avoir une nouvelle vie. Lorsque Hamilton est revenu à la vie, la première chose qu'il a dite a été de conseiller à Red de passer du temps avec sa famille. L'argent est à jamais irremplaçable. Red a également parfaitement compris, mais il a également réalisé qu'il était trop tard. Il était absent dans la croissance de ses enfants, les enfants ne connaissent plus que l'argent. Red a décidé d'utiliser les bénéfices de l'entreprise pour créer un fonds caritatif. L'utilisant pour aider les autres, Red et sa femme ont raconté cette histoire à leurs quatre enfants. Donné ensuite 10 000 dollars à chaque enfant, en espérant qu'ils utiliseront l'argent pour aider les autres. Après avoir reçu de l'argent pensera comment dépenser, apprendre à donner. Mais ensuite, le deuxième fils a donné l'argent à Red. Red est très heureux, en fait c'est le défi que Red lance à ses enfants. Et le deuxième fils hérita du domaine. Et là, le film se termine. A partir du personnage Red, on peut voir que les gens sont pauvres mais ont la volonté de s'élever. Cliquez sur Suivez-moi et laissez vos commentaires.